Merci, chère catécumène, de nous donner la possibilité d'entendre cet évangile dit de la Samaritaine. Parce que ça ne vous a pas échappé que vous aviez un autre évangile sur vos feuilles. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, nous célébrons votre premier scrutin et nous en célébrerons deux autres à l'avenir, jusqu'à d'ici Pâques, pour vous accompagner à chaque fois à un épisode de l'évangile de Jean qui nous raconte cette rencontre si particulière du Christ avec autant de personnes dans des situations diverses que le Christ vient rejoindre dans ce qu'elles ont de plus existentiel, dans ce qui fait le cœur même de leur vie. Et cette rencontre avec Jésus vient toucher exactement ce qui doit être mis en lumière, ce qui doit être purifié, ce qui doit être sauvé. Ici, avec la Samaritaine, nous avons, avec la scène qui nous est décrite, Jésus au bord d'un puits, une femme qui arrive, comme un cliché biblique. Un cliché biblique, c'est à peu près comme un cliché au cinéma. Vous voyez au cinéma quand le méchant entre dans la ville et qu'il s'avance au milieu de à peu près la seule rue qui existe avec une musique qui fait sensation et qui dit qu'il va se passer quelque chose. On sait que quelque chose se prépare, peut-être un duel ou au moins une fusillade. ou un autre cliché de cinéma, ce serait dans un film de combat, le fait que si au début ça se bat gentiment, le plus dur du combat sera à la fin. Parce qu'évidemment, le plus méchant des méchants arrive à la fin pour créer cette ascension dans le scénario. Ici, on est dans un cliché biblique parce que c'est un homme, une femme, un puits. Et de nombreuses fois dans la Bible, ça se présente. On est au puits de Jacob, c'est là où Jacob a rencontré Rachel. Ça s'est passé de la même façon pour Moïse ailleurs et pour Isaac de même. À chaque fois, il y a quelque chose autour du désir, de l'un l'autre, de l'amour, du mariage qui se joue. Et Jésus, ou plus précisément l'évangéliste Jean, joue avec cela puisqu'il nous propose une scène. On s'attend, on va dire, est-ce qu'il va y avoir mariage ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et dans le récit qui suit, on voit, certes, il va y avoir affaire de mariage, mais dans un tout autre sens. Il va bien y avoir affaire d'alliance, mais non pas une alliance conjugale, en tout cas humaine. Il y a un cœur, le cœur d'une femme qui, semble-t-il, est dans une situation compliquée et que Jésus rejoint. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est Jésus qui vient révéler ce qu'il y a dans le cœur de la Samaritaine. Ou plus précisément, si on veut entendre sous forme de question, c'est Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu connaît-il véritablement notre soif ? Et peut-il l'abreuver ? Peut-il la remplir de ce qu'il nous donne ? Alors, je vous propose justement de regarder, dans ce récit, comment Jésus révèle le désir du cœur de cette femme de Samarit. Et puis ensuite, regarder trois obstacles qui auraient pu empêcher cette Samaritaine de véritablement accueillir ce que Jésus veut lui donner. Et puis, on terminera en priant ensemble. Jésus nous révèle le désir du cœur de cette Samaritaine, nous révèle le désir de notre cœur. Il est beau d'entendre, au début de cet évangile, comme nous l'avons entendu, Jésus qui demande à la Samaritaine, donne-moi à boire. Alors, Jésus, la première chose qu'il fait, c'est qu'il est dans cette situation de demande à l'égard de cette femme. Mais, alors que la Samaritaine rappelle le différent qu'il y a entre Juifs et Samaritains, qui ne peuvent pas s'entendre, Jésus est là et retourne la situation de l'intérieur, parce qu'il lui révèle, il lui dit d'abord qu'en fait, certes, il lui demande à boire, mais que lui aussi a quelque chose à lui donner. Il y a quelque chose à lui donner, et qu'est-ce que c'est ? C'est l'eau vive. Jésus a certes soif, mais il a encore un désir plus grand que sa soif. Il a le désir de donner à cette femme l'eau vive. Et c'est beau de voir ainsi, Jésus qui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et Jésus fait ainsi passer cette femme, d'un registre qui était ses besoins, qui étaient d'abord les besoins de Jésus, mais aussi de cette femme, elle vient au puits pour avoir de l'eau, elle aussi a soif, elle a besoin d'eau. Et Jésus fait passer d'un registre du besoin au registre du désir, du désir du cœur, du désir de son cœur à lui, du désir du cœur de cette femme. D'un besoin un peu plus simple, un peu plus concret, l'eau, le besoin de boire. Jésus élève d'un coup la discussion, et veut conduire cette femme jusqu'à un retour dans son cœur. Si tu savais le don de Dieu, est-ce que tu connais le don de Dieu ? Est-ce que tu connais véritablement ce que Dieu veut te donner ? Est-ce que tu sais que tu peux recevoir de Dieu l'eau vive ? Il faut dire que la Samaritaine ne comprend pas grand-chose. Elle ne comprend vraiment pas grand-chose, et on ne peut pas tout à fait lui reprocher. Elle est là, et elle reste dans la logique du besoin, la logique de l'eau, en disant, mais tu veux me donner de l'eau vive, mais tu n'as rien pour puiser. Et on ne peut pas lui reprocher. Jésus, d'ailleurs, est bon aussi encore avec elle, parce qu'il lui redit les choses de façon, on ne peut plus explicite, en tout cas autant que possible. En désignant le puits, il dit, mais quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Alors là, ouf, la Samaritaine ne comprend peut-être pas tout, mais elle est capable de répondre au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Et à travers cette parole, le désir est allumé, le désir naît dans le cœur de la Samaritaine. C'est ce que Jésus cherchait, finalement, plus encore que de l'eau à boire, il cherchait à faire naître, à allumer le désir dans le cœur de cette femme. Le désir de recevoir ce que lui veut donner, le désir de l'eau vive. Et figurez-vous ce qui se passe pour la Samaritaine, c'est aussi ce qui se passe pour nous. Pour vous, d'abord, les catéchumènes, pour vous qui vous préparez au baptême, vous avez à travers ce premier scrutin vécu ce matin, à travers vos scrutins, vous les enfants, vous qui allez aussi être baptisés prochainement, vous avez le désir de connaître Jésus lui-même. Vous avez le désir de connaître ce que Dieu veut vous donner. Vous avez le désir de l'eau vive. Et ce désir, vous l'avez parce que, déjà, Jésus est venu vous rencontrer. Jésus est ce que Dieu est en train de faire pour vous. Ce n'est pas devant vous, il est déjà derrière vous. Dieu est déjà à l'œuvre dans votre vie. Et ce désir, Jésus veut le transformer, cette eau vive qu'il va vous donner, cette eau vive qui sont aussi les eaux du baptême, elles vont se transformer en vous, et le texte dit cela, c'est extraordinaire, en sources jaillissantes. Ces eaux ne sont pas seulement pour vous, et pour que vous puissiez les recevoir, mais elles sont là pour être transformées en vous, en sources jaillissantes pour d'autres autour de vous. Et c'est bien Jésus qui vous met, et qui fait cela en votre cœur, qui met en vous ce désir. Pour vous, les jeunes d'Avance au large, vous qui allez vivre, aujourd'hui, votre engagement, vous allez dire dans votre engagement, la première phrase, j'ai le désir de suivre Jésus. Et ce désir, vous allez le formuler à travers un engagement que vous prenez. Pour vous aussi, c'est Jésus qui a mis dans votre cœur ce désir de le suivre, et vous avez à cœur de faire grandir ce désir en vous engageant. Que ce désir ne soit pas simplement un vague sentiment aérien, mais quelque chose de concret dans votre vie. Pour nous tous, qui sommes en carême, c'est nous qui nous cherchons aussi à vivre durant ce carême, à travers la prière, l'aumône et le jeûne, nous cherchons à vivre quelque chose de ce qu'a vécu la Samaritaine. Jésus la rejoint dans sa vie la plus ordinaire. Elle va au puits, elle va chercher de l'eau comme tous les jours. Et au cœur de ces réalités les plus concrètes, c'est là où elle accueille le Christ, elle accueille Jésus, elle accueille et fait grandir le désir de voir le Christ présent dans sa vie, de voir Dieu et ce que Dieu donne. Elle le veut l'accueillir dans son quotidien. Elle veut elle aussi devenir une source jaillissante comme Jésus lui propose. Alors, ce désir que Dieu révèle de nos cœurs, ce désir que Dieu a fait naître, ce désir d'être avec lui, de le connaître, de recevoir de lui cette eau vive qu'il veut nous donner, d'être nous-mêmes une source jaillissante pour d'autres, ce désir qu'il y a là, eh bien, nous voyons dans l'Évangile qu'il pourrait y avoir trois obstacles qui pourraient empêcher d'accueillir véritablement ce que Jésus veut donner, d'accueillir l'eau vive. Le premier obstacle, ce serait, comme pour la Samaritaine, eh bien, de rester au registre du besoin, du besoin quotidien, de ce qui fait le quotidien de sa vie. On voit, elle est tentée et répond d'abord en disant, mais comment tu vas faire pour puiser l'eau vive ? Tu n'as rien pour puiser. Pour nous aussi, nous sommes toujours avec ce risque d'être pris dans des besoins certes légitimes, mais trop, trop quotidiens, trop, trop éloignés de ce que Jésus, ou en tout cas de ne pas nous laisser visiter dans ces besoins, qu'ils soient des besoins matériels, des besoins de confort, des besoins de reconnaissance, de succès, de réussite. C'est là où le Jésus veut aussi nous rejoindre. Et ce sont des lieux qui, si on les tient loin du Christ, pourraient nous empêcher, empêcher de Jésus de venir creuser le désir de notre cœur. C'est l'image du puits que je vous propose. Ici, ce serait l'image d'un puits qui resterait où tout serait prêt pour être creusé. Il y aurait des morceaux de bois, des pierres acheminées et le puits et le puits ne serait pas creusé. Or, Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, comme il le dit à chacun d'entre nous, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Jésus veut remplir notre cœur. Il répond à notre désir et à la mesure de notre désir. Et de notre côté, si Jésus veut nous remplir, il nous appartient de creuser notre désir, de creuser ce puits intérieur pour que Jésus puisse se combler. Si nous prenons passe de creuser notre puits, Jésus ne peut se faire torrent pour nous, il ne peut le remplir. Un deuxième obstacle, ce serait se perdre dans ses multiples désirs. On peut voir, chère Samaritaine, le fait d'être perdue dans ses désirs à travers les nombreux maris qu'elle a eus. Elle a eu cinq maris, comme si elle était passée de l'un à l'autre vainement. Aucun d'eux ne l'a comblée, elle est restée comme assoiffée, assoiffée, passant de l'un à l'autre son désir insatisfait. Si je voulais continuer cette image du puits, ce serait comme construire une multitude de puits espérant toujours commencer quelque chose et sans aller au bout, sans rejoindre la nappe phréatique qui permet à ce puits de se remplir. Et ici, Jésus nous révèle dans l'Évangile que celui peut nous donner accès à ce qui fait le plus profond de notre cœur. Celui peut véritablement nous donner accès au désir de notre vie, ce qui fait le désir de notre cœur. Là où il est, là est l'eau vive. et donc le chemin le plus court entre nos vies et nos vies et nos désirs profonds de ce que nous voulons dans nos vies et ce que Dieu veut nous donner, eh bien, ça passe par Jésus. Ce qui va combler notre vie, c'est que ce que Dieu veut nous donner et cela passe par Jésus. Un troisième obstacle de l'Évangile, eh bien, c'est évidemment le péché. Jésus révèle à la Samaritaine son péché. Des maris, tu en as eu cinq et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Et si on veut garder encore l'image du puits, ce serait ce péché qui vient comme combler le puits, même s'il est creusé. Il ne s'agit pas seulement d'un moment d'être au contact de cette eau vive qui est le désir profond de notre cœur car notre cœur désire Dieu. ce que désire notre cœur au plus profond, c'est Dieu lui-même et cela rejoint vraiment ce qui fait aussi le cœur du cœur de nos vies. Ainsi, il ne suffit pas seulement de l'avoir ouvert ce puits une seule fois mais il faut le garder ouvert et cela, Dieu peut le faire. Il peut sans cesse enlever ce qui obstrue notre désir intérieur, le désir de l'eau vive pour que cette eau puisse jaillir de notre cœur. Alors prions. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes dans ce temps du carême où nous sommes avec l'évangile que nous avons entendu en ce jour invité à retrouver le désir qu'il y a au fond de notre cœur, le désir d'être avec toi, que toute notre vie soit avec toi, que tout ce qui fait le plus quotidien de notre vie, de tout ce qui fait nos besoins les plus légitimes, nous les vivions avec toi. Viens faire ton œuvre en nous. Viens lever les obstacles de notre cœur qui nous empêchent de vivre de cette eau vive que tu nous donnes. Viens, viens que nous puissions ne pas mélanger les registres, ce qui est simplement des besoins de notre vie, ce qui est davantage de l'ordre du désir profond de notre cœur. Viens là où particulièrement nos désirs sont mélangés et nous n'arrivons plus à accéder à ce qui fait le désir profond de notre cœur, là même où tu es. et viens aussi enlever tout ce qui peut obstruer le désir de toi qui est au fond de nous. Que nous puissions vivre ce temps du carême ainsi retrouver cette source, cette source jaillissante que tu as déposée en nous au jour de notre baptême. Seigneur, te prions pour les catéchumènes qui justement cheminent vers ce baptême. Donne-leur de vraiment toucher ce désir dans leur cœur, ce désir que tu as de te donner à eux. Que cette source soit jaillissante pour eux-mêmes et pour ceux autour d'eux. Te prions également pour les jeunes d'avance au large qui vont maintenant faire leur engagement. Que cet engagement vienne ainsi faire grandir encore en eux ce désir d'être avec toi, de te suivre. ce désir d'être ainsi aussi, de vivre de ton eau vive et d'être cette source pour les jeunes autour d'eux. Amen. Amen.